Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la compo parfaite Aujourd'hui on va analyser la compo parfaite de l'Atletico Madrid sur cette saison 2021-2022 Juste avant que la vidéo commence je compte vraiment sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo Me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette composition de l'Atletico Madrid tout simplement Et on va directement commencer mais avant de commencer je tiens à préciser que cette composition est à 3-5-2 Assez classique sauf qu'il y a des milieux centraux au lieu de milieux défensifs On commence directement au goal par le joueur auquel on hésiterait le moins réellement dans cette équipe C'est Oblak bien sûr qu'on va mettre au goal malgré l'arrivée de Lecomte Qui peut aller le concurrencer peut-être mais franchement ça va être très compliqué pour lui Parce qu'Oblak c'est un ancien dans cette équipe ça fait longtemps qu'il joue à ce fameux poste de gardien Il est très très bon voilà le Slovene j'espère je ne me trompe pas je crois bien qu'il est Slovene Mais en tout cas il est très très bon il sort des arrêts cruciaux pour cette équipe de l'Atletico C'est grâce à lui en grande 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 et en majeure partie que l'Atletico a remporté cette Liga 2020 Voilà donc franchement il a été très très bon il a arrêté une fois contre Elche un pénalty Qui permet à l'Atletico de s'imposer alors que si Elche avait marqué ça aurait pu faire un match nul Et donc l'Atletico aurait pu perdre deux points dans cette fameuse course de titre face au Real et au Barça Donc voilà franchement il a beaucoup compté dans cette saison 2020-2021 Et sur cette saison 2021-2022 pour moi il va être encore au top et l'Atletico peut toujours compter sur lui malgré qu'il prend de l'âge Pour commencer avec les défenseurs centraux du coup cette défense à trois on va commencer avec Savic Alors alors il y a une question qu'on aurait pu se poser Savic ou bien Felipe Moi je choisis Savic par affinité c'est un joueur que je préfère et je le trouve un peu plus solide peut-être Je trouve que Felipe parfois fait quelques petites erreurs qui coûtent cher à l'Atletico Madrid Alors que Savic est un peu plus dans la régularité et c'est un bon défenseur Voilà c'est pas non plus le meilleur c'est un défenseur que j'ai envie de dire assez classique Voilà qui n'a pas réellement de personnalité ou alors on va se dire ouais Savic il sait faire telle chose ou telle chose C'est un bon défenseur et c'est ça qu'on va retenir Il est capable de tacler, d'intercepter, de jouer pour cette équipe de l'Atletico et surtout d'avoir cette grinta C'est peut-être ça qu'il est en plus par rapport aux autres défenseurs c'est qu'il est très agressif et très important dans cette équipe de Simeone Centre et au coeur de cette défense de l'Atletico Madrid je vais bien sûr mettre Jiménez Voilà l'Uruguayen qui est franchement très très bon avec cette équipe d'Atletico Qui commence à retrouver le niveau qu'il avait auparavant parce qu'avant rappelez-vous au niveau de l'année 2016 etc Il était vraiment très très bon, il était tout simplement à son prime je crois bien Donc j'ai pas envie de dire de bêtises mais en tout cas il était très très bon avant Il a eu une période un peu moins bonne réellement et du coup ça a été compliqué pour lui Et là il est en train de se remettre et de refaire des bonnes performances avec cette équipe de l'Atletico Madrid Et c'est pour ça que je le mets en patron dans cette défense centrale au milieu des deux défenseurs centraux Pour bien gérer cette équipe de l'Atletico Voilà c'est un joueur qui peut apporter beaucoup à cette équipe Et c'est surtout un homme que Simeone apprécie beaucoup Et donc c'est pour ça que je pense qu'il va être dans cette composition de l'Atletico Madrid Et que je le mets dans cette compo parfaite Pour le dernier défenseur central je vais donc mettre Hermoso Voilà donc pas de Felipe au final Hermoso c'est tout simplement un défenseur très très bon Voilà mais lui aussi il a une qualité que Savic et Rimenez n'ont pas C'est la vitesse clairement Hermoso c'est un défenseur qui est recruté clairement pour sa vitesse Il va très très vite, il a une très bonne pointe de vitesse Je la connais pas spécialement mais en tout cas il va très vite je trouve Et je trouve que c'est un bon défenseur qui monte en puissance au fil des années Je crois qu'il a failli être nommé Tots ou alors il a été nommé Tots Bon ça c'est à part c'est FIFA bien sûr Mais ça montre encore une fois que sur cette saison 2020-2021 Il a été très bon avec cette équipe de l'Atletico Il a beaucoup apporté pour ce fameux titre Bon parfois il a fait quelques erreurs Mais ça reste un bon défenseur et un défenseur correct Qui est capable de monter en puissance au cours des années Et de montrer un très beau visage sur le terrain Désormais on va entamer tout ce qui est piston et joueur de côté Et on va commencer à droite avec Marco Surente Voilà l'ancien du Real Madrid Tout simplement un joueur qui est indispensable pour cette équipe de l'Atletico Si il y a bien un joueur qu'il faut mettre dans l'équipe c'est clairement lui Voilà sur son côté droit il est à droite Il est capable de jouer au buteur et il est très polyvalent Mais pour moi en milieu droit c'est là où il est clairement le meilleur Franchement il a une pointe de vitesse à plus de 35 km heure D'ailleurs enregistré face à Bilbao Pointe de vitesse juste impressionnante Voilà vous pouvez la taper sur internet Pointe de vitesse sur Nt face à Bilbao Et vous verrez que vraiment c'est impressionnant La vitesse à laquelle il a couru Surtout que c'était à la 90ème minute Et qu'il avait déjà 90 minutes dans les pattes Mais en tout cas voilà On va retenir que c'est un bon piston droit Qu'il est bon, qu'il a été pris à l'Euro Qu'il n'a pas énormément joué pendant cet Euro 2020 avec l'Espagne C'est d'ailleurs dommage Et c'est une décision que je ne comprends pas de la part de Luis Enrique Tant donné qu'Aspilu Colta n'était pas meilleur qu'il aurait été Mais sinon revenons-en à ce qu'on était Allons ce dont on parlait Du coup je disais qu'il aurait été aussi Apporté beaucoup dans tout ce qui est décisif C'est à dire enfin comment dire Il marque beaucoup, il fait beaucoup de passes décisives Et il a un gros apport offensif franchement Et défensif Il est capable de faire les deux Et c'est un joueur indispensable Il marque beaucoup de buts Il fait beaucoup de passes décisives Et surtout il a une bonne connexion avec Luis Suarez Qu'on ne pourra pas lui enlever Et c'est pour ça que je mets Euro 2020 dans cette équipe De l'autre côté je décide de mettre Carrasco Voilà Ferreira Carrasco Je crois qu'il s'appelle comme ça Mais en tout cas il est très très bon ce joueur Voilà bon Il a connu un début de saison difficile avec l'Atletico Il avait complètement pété les plombs Pour clairement dire le terme Face à Fenayour au Pays-Bas Mais ensuite ça va il s'est rattrapé Malgré que le mar est plutôt bon avec l'Atletico Depuis ce début de saison Je décide quand même de mettre sur la table Carrasco Qui pourra apporter ses qualités de vitesse et de dribble C'est pas le meilleur défensivement Mais il peut progresser à ce poste là C'est à dire qu'en fin de saison 2020-2021 Il a joué ce poste là Et il a sorti des très très bonnes performances D'ailleurs Dont une très bonne face au Barça Où il y a eu 0-0 au Camp Nou Voilà Donc franchement c'est pour ça que je mets Carrasco C'est un peu un joueur simileur à Llorente Mais Llorente en moins fort Voilà Et surtout lui n'a pas ses qualités défensives Donc c'est assez dommage Mais Carrasco franchement Souvent ça peut être Hermoso Qui peut venir derrière à gauche Et du coup Llorente redescendre en arrière droit Donc c'est pas réellement un problème Et pour moi il peut quand même apporter Beaucoup de qualités Ses dribbles, sa percussion et ses frappes Pour les milieux centraux On va commencer avec Coquet Voilà c'est un joueur d'expérience Bon Saoul est parti Du côté de Chelsea Coquet va prendre les rênes cette fois-ci D'un milieu qui va être un petit peu Remanié de cette équipe de Atlético Voilà On sait que c'est un homme que Simeone aime beaucoup Mais surtout moi je décide de le mettre Pour son expérience Ce qu'il peut apporter dans des grands matchs En Ligue des Champions Voilà notamment Parce que l'Atletico est dans un groupe très difficile Proposé de Porto, l'Assez-Milan, Liverpool Et du coup l'Atletico Donc pour moi il peut apporter de l'expérience Dans les grands matchs Et c'est ça un leader Enfin c'est vraiment un leader Il y a le brassard de capitaine également parfois Donc il faut le mettre sur le terrain Et c'est pour ça que je le mets A côté de Coquet Rodrigo de Paul Voilà l'Argentin On sait que c'est un joueur spécial Franchement il a une qualité A apporter à cette équipe de Atlético C'est vraiment un joueur qui Franchement on pouvait l'imaginer dans cette équipe là Mais c'est un joueur qui depuis Avant qu'il vienne à Atlético Jouait dans l'Udinese N'avait pas réellement beaucoup de visibilité Et finalement Simone a décidé de mettre Le chèque pour l'acheter tout simplement cet été Et du coup ils ont réussi un très très bon coup Voilà parce que c'est un bon joueur Franchement il a fait une bonne Copa America Un joueur qui peut beaucoup apporter Au niveau de ses passes De ses dribbles De sa vitesse Et surtout le fait qu'il est beaucoup décisif Enfin qu'il était beaucoup décisif Avec cette équipe de l'Udinese Là cette fois-ci il va enfin trouver un club Qui lui convient un peu plus à son niveau Et il va pouvoir montrer ses qualités à tout le monde Juste devant Koke et De Paul Donc ce fameux duo On va retrouver Griezmann Voilà Griezmann qui est de retour à Atlético Madrid Bon il a fait deux premiers matchs pour ses débuts Qui n'ont pas non plus été incroyables Mais on lui laisse le bénéfice du doute Et donc on veut attendre encore une fois Qu'il fasse ses preuves tout simplement Il peut vraiment montrer de belles choses Pour cette équipe de Atlético Voilà il est tout simplement heureux Il a refait la coupe Où il était à son prime Tout simplement avec cette équipe de Atlético Donc là on se dit que tout est bien Pour qu'il recommence fort Alors pourquoi ce poste de milieu offensif central ? Tout simplement parce qu'au poste de buteur Je pense qu'il y a deux buteurs Qui sont clairement indiscutables Enfin titulaires indiscutables J'avais pas envie de mettre Griezmann sur le banc Mais en tout cas Griezmann peut apporter à ce poste là Il occupe cette fonction en équipe d'on France Donc pourquoi il l'occuperait pas avec l'Atlético Avec Simonnet ? Voilà moi je le mets en milieu offensif Et vous allez voir qu'il va vraiment sortir des bonnes performances Et apporter beaucoup offensivement par ses passes Ses dribbles Ses frappes Et aussi marquer des buts Et faire des passes excessives Le premier buteur sera Correa Voilà Correa qui a déjà marqué deux buts Avec cette équipe de l'Atlético en Liga Voilà il peut apporter voilà Cet Argentin il est très très bon Voilà Simonnet là l'aime beaucoup Voilà il peut concurrencer pour le pitch ici Pourquoi pas hein Tout simplement C'est pas un buteur de base C'est un milieu droit Mais là il est réaxé en position de buteur Il est plutôt bon avec l'autre joueur Que je citerai après Donc Louis Suarez Mais franchement il apporte beaucoup Pour cette équipe de l'Atlético Et je trouve qu'il monte en puissance Et que c'est un joueur indiscutable dans cette équipe Tu dois le mettre titulaire T'as un Correa sur le banc Il faut qu'il soit titulaire Et t'as besoin de ces joueurs là parfois Pour débloquer des situations dans des matchs compliqués Donc c'est pour ça que je le mets dans cette équipe Enfin dans cette compo parfaite de l'Atlético Madrid Du coup sans suspense Je l'avais évoqué avant Louis Suarez du coup pour accompagner Correa Voilà ce duo Louis Suarez Correa Qui va mettre beaucoup de buts en Liga Qui va faire la misère à plus d'une équipe en Liga Tout simplement Voilà Louis Suarez on connait ses qualités On connait sa connexion qu'il a avec Correa Et avec toute cette équipe de l'Atlético Madrid Avec Marco Surente Et que ce soit Carasso etc C'est un joueur qui a intégré dans cette équipe Qui a tourné la page réellement avec le Barça Et qui peut beaucoup maintenant Se consacrer sur l'Atlético Madrid Cette fois-ci il va retrouver Griezmann Donc on a hâte de voir ce que ça va donner Voilà ce duo Griezmann Suarez et Correa Voilà c'est une sorte de trio avec Griezmann Un petit peu en dessous des deux On a envie de voir ce que ça va donner Et pour moi cette attaque va mettre vraiment beaucoup de buts Bon bah bien évidemment je t'affiche la compo finale Voilà on peut voir qu'au niveau de la défense ça va C'est pas la meilleure du monde Mais ça va Faut quand même penser qu'ils ont réussi à gagner la Liga En bien défendant Et qu'ils ont réussi à encaisser peu de buts Justement lors des derniers matchs Donc félicitations à eux Au milieu de terrain c'est pas non plus hyper parfait Mais franchement deux pôles Marco Surente Carrasco Et Griezmann c'est très très fort Donc ok un peu moins Puisque là je commence à venir petit à petit pour lui Ensuite pour l'attaque c'est juste parfait Soares-Correa Voilà de la vitesse Enfin pour Correa en tout cas Et de la finition avec Soares Donc c'est juste perfecto Bref c'était tout pour cette vidéo Je te remercie si t'es encore là Que tu l'as regardé en entier Je te remercie beaucoup franchement Et moi je te dis à la prochaine